Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer où trouver les informations de mise à jour pour le thème Divi, d'élégante thème. En fait le but de ce tutoriel c'est de savoir, avant de faire une mise à jour Divi, de savoir quelles sont les modifications qui ont été apportées au thème et qui peuvent notamment vous aiguiller sur les raisons de ces mises à jour. Donc en sachant que les mises à jour ça peut être une mise à jour de sécurité, une mise à jour pour corriger des bugs ou alors pour améliorer le produit. Donc soit en améliorant une fonctionnalité existante, en la rendant plus simple à utiliser, plus développée on va dire, ou en apportant de nouvelles fonctionnalités. Donc pour ce faire, vous vous connectez à votre compte élégante thème, votre compte client, et normalement quand vous vous connectez vous arrivez directement sur cette page là où vous avez la possibilité de télécharger Divi, Extra, ainsi que les principales extensions, donc Divi, Bloom et Monarche. Donc vous allez cliquer sur le bouton View All Downloads, comme ça vous avez la liste de tous les téléchargements possibles, en fait tous les produits élégante thème. Donc non seulement les 5 produits que je viens de citer, mais également tous les autres qui, il est vrai aujourd'hui, ne servent plus à grand chose puisque ce sont des anciens produits qui ne sont pas, qui ne sont plus trop au goût du jour on va dire. Et donc vous voyez qu'on retrouve la liste, donc en premier des extensions, puis celle des thèmes, donc avec Divi en premier, Extra en second, et ensuite les autres thèmes. Et là vous voyez qu'on a un peu plus d'options par rapport à la présentation de départ, et le journal des modifications en fait c'est le ChangeLangue. Donc vous cliquez sur ChangeLangue, et automatiquement vous avez donc la totalité du journal des modifications du thème, donc pour ici Divi. Et ça commence toujours par la dernière mise à jour. Donc là vous voyez que la dernière mise à jour date du 2 novembre 2018, et c'est la version 3.17.6 de Divi. Et donc là ils vous annoncent qu'ils ont corrigé, donc une erreur de JavaScript, des problèmes sur le module de style, enfin sur les styles des modules pardon, qui ne pouvaient pas être collés. Ensuite on a la version 3.17.5 qui elle était du même jour. Donc vous voyez, il peut arriver qu'on ait plusieurs mises à jour dans la même journée, et ainsi de suite. Donc voilà, vous avez l'ensemble des modifications qui sont répertoriées, donc ça peut être, là vous voyez, c'est une mise à jour de sécurité importante. En même temps, ils ont ajouté des options qui étaient manquantes, et ils ont corrigé des bugs. Voilà, mais écoutez, vous retrouvez le même fonctionnement pour tous les produits et les grands thèmes. Donc vous voyez aussi le thème extra, donc si je clique sur Change Lab, voilà. Donc vous aurez de la même façon toutes les versions citées avec leurs modifications, en commençant toujours par la dernière mise à jour en date. Et bien écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à liker et à partager sur les réseaux sociaux. Et avant de vous quitter, je me permets de vous rappeler que vous avez toujours la possibilité de bénéficier de 10% de remise sur votre première facture d'hébergement chez Planet Oster. Planet Oster, hébergeur qui s'est plus ou moins spécialisé WordPress. Je dis plus ou moins, parce que ça n'empêche pas que si vous avez d'autres sites que des WordPress, vous pouvez les héberger chez eux. Par contre, leur cœur de cible, c'est en effet WordPress, ils ont tout fait pour offrir une offre d'hébergement à la fois performante, sécurisée et à prix raisonnable. Donc en sachant que 6 euros TTC par mois, vous avez un nom de domaine qui est compris. Ce nom de domaine, c'est à vie, c'est-à-dire qu'ils ne vous le font pas payer l'année suivante, contrairement à plein d'autres qui vous offrent généreusement le nom de domaine la première année. Et l'année suivante, ils vous font payer très très cher. Sachez que vous avez un code de remise de 10% que vous trouvez dans la description de la vidéo. Donc la description de la vidéo, il faut la développer quand vous êtes sur YouTube. Et vous trouverez le code promo qui vous fera gagner 10% sur votre première facture, que vous preniez sur un an, sur deux ans ou sur trois ans. Et en sachant que plus vous vous engagez sur une longue période, plus vous aurez de réduction. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en plus de la réduction de 10% dont je vous fais bénéficier ici, si vous vous engagez sur deux ans, vous aurez 7% supplémentaire. Et si vous vous engagez sur trois ans, vous aurez 15% supplémentaire. Ce qui fait grosso modo 25% si vous vous engagez sur trois ans. Donc ce qui fait que vous allez arriver à aux alentours de 4,50€ TTC par mois si vous vous engagez sur trois ans. Ce qui fait vraiment un tarif très très compétitif. Eh bien écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501